Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on vous fait la présentation d'un nouveau jeu. Donc, cette fois-ci, un jeu de cartes qui reprend essentiellement les mêmes thématiques que la semaine dernière qu'on vous a présenté avec Kepler 3042. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'un jeu de cartes, par contre, qui reprend le même thème des 4X, donc, qu'on a vu la semaine dernière, qui sont l'exploration, l'expansion, l'exploitation, et cette fois-ci, l'extermination est présente. Donc, tout ça dans un jeu de cartes qui nous propose cette expérience-ci à l'intérieur de 60 minutes de jeu. Donc, généralement, ces jeux-ci, c'est des jeux assez de longue haleine, et là, on essaie de reprendre l'expérience, mais condensé dans un jeu de cartes. Alors, je vous présente le jeu Alien Artifact, donc, un jeu publié chez Portal Game, une compagnie que j'aime bien. Et donc, sans plus tarder, si ça vous intéresse, joignez-vous à moi, et on va voir ce qui se cache à l'intérieur de la boîte. Alien Artifact, c'est parti! Alors, sans plus tarder, allons voir ce qui se cache à l'intérieur de la boîte Alien Artifact. Alors, on va enlever la pellicule pour enlever également les reflets. Donc, on a un jeu ici de cartes publié chez Portal Game. On reconnaît ici le logo. Et on a ici des designers, donc, probablement polonais. Donc, Marcine Ropka et Viola Kijovka. Donc, avec des illustrations de Heavenly. Très beau jeu de cartes. Donc, on dit ici, pour survivre, on a besoin d'expanser. De nous propulser à travers la galaxie pour pouvoir découvrir de nouveaux lieux. Et on a ici un jeu qui nous propose, donc, 10 ans et plus, une heure de jeu, 2 à 5 joueurs. Et la particularité, ce pourquoi je l'ai acheté, une version officielle, officieuse, si on veut, de Alien Artifact en solo est disponible sur le site BoardGameGeek. Et c'est un autre Canadien qui a fait la version solo. Alors, c'est ArcanuMTL de Toronto, avec qui j'ai correspondu pour lui parler de sa version solo. Alors, on va vous présenter les règles de base du jeu, le déroulement d'une partie métier du jeu, mais également la partie solo qui est officiellement reconnue par Portal Game. Donc, on a un peu une petite affinité à ce niveau-ci, puisque moi, j'ai fait la variante de Cryovok, qui est sur le site de Portal Game. Portal Game laisse beaucoup de place aux fans pour pouvoir faire des propositions de modifications au niveau de leur jeu. Et ils les publient sur leur site, donc c'est bien apprécié. Alors, on va voir ensemble ce qui se cache à l'intérieur de Alien Artifact, un jeu de cartes qui nous propose de faire un 4X en 60 minutes. Alors, on va voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîtie. Alors, ici, on a des crédits. Donc, le jeu, on va avoir à dépenser d'un certain nombre de crédits. On a également ici, logistique. Donc, je pense que c'est un aide-mémoire, effectivement, avec les icônes qu'on va avoir en cours de partie et les déroulements. Donc, ici, c'est les défenses typiques. Ensuite, on a Welcome to the Artifacts Universe. Déjà, une expansion est déjà prévue pour le jeu, donc en 2018. Il est censé y avoir une expansion qui va sortir. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et Portal Game, généralement, au niveau des règles, c'est très bien illustré, très bien présenté. Encore une fois, on voit bien que c'est le cas. Donc, on a ici l'illustration de l'ensemble des cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a des factions, des cartes d'élien, des cartes de défense, de l'artefact, des technologies, des vaisseaux. On a essentiellement trois types de cartes qu'on va devoir avoir gérées. On va vous montrer ça sur le plateau. On va devoir les construire éventuellement, les rendre actives. Et c'est ce qui va déterminer nos points de victoire. Donc, ici, c'est la mise en place d'une partie. Ensuite, on a l'explication des différentes factions. Les factions viennent avec des habiletés différentes. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a les cartes de ressources. Donc, la façon de construire les cartes de technologie. Ici, on a les artefacts alien. On a les plans de défense. Comment se défendre? Puisque le X de l'extermination est présent. Donc, il peut y avoir des confrontations entre les joueurs. Ensuite, on a le flow de la game. Donc, comment ça se déroule. Et est-ce que j'en ai su de la partie? C'est un jeu qui se déroule très rapidement. Donc, on joue une carte. C'est autour de l'autre. Donc, il n'y a pas de temps d'attente. C'est très rapide. Donc, je pense que ça va être apprécié pour ce genre de jeu-ci. Les différentes actions qu'on peut faire lors d'une partie. Donc, l'action d'acheter une carte. De découvrir une nouvelle planète. Ensuite, on a le développement d'une technologie. Donc, chaque faction va avoir des possibilités de voir des points de victoire selon son type de faction. Certaines vont être concentrées sur le niveau militaire, d'autres sur la technologie, d'autres sur l'exploitation. Donc, des ressources et des points de bonus de fin de partie différents d'une faction à l'autre. Donc, ici, c'est pour la construction de vaisseaux. Ensuite, on a la préparation des ressources, le trade. Donc, on peut faire des échanges de ressources pour pouvoir améliorer notre main de carte. Donc, c'est un jeu de gestion de main, de collection d'ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on va faire le maximum de points. Ensuite, on a des cartes d'opération, comment faire des offensives, l'étape de piger des cartes. Donc, les crédits de fin de partie, comment faire le scoring de fin de partie. Donc, en somme toute, c'est un 16 pages. Là, ici, on a un sommaire des actions. Très bien expliqué. Et généralement, Portal Games sont réputés pour faire de bons livrets d'instructions. Ça, c'est apprécié. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors ça, on a ici les factions. Donc, ici, j'ai le Community. Donc, on a les différentes possibilités ici dans gestion de revenus, exploitation des mines, donc l'offensive et on a la banque. Et là, on a la possibilité de la voir avec les hommes et les femmes. Les deux sont en anglais. Ici, j'ai les Bionic. Donc, les êtres modifiés. La Ligue, qui est un peu plus militaire, j'imagine. On a aussi le clan des clones. Donc, les clones. Ici, on a Star Union, qui ressemble un petit peu à Hello, dans ceux qui ont joué à Xbox. Ici, c'est un plateau de scoring. Donc, on va faire des points en cours de partie. Ça se déroule selon le nombre de rondes, selon le nombre de joueurs. Donc, à cinq joueurs, c'est cinq rondes. Et donc, on descend jusqu'à deux joueurs. Et éventuellement, un joueur pour la version que je vais vous présenter. Et ensuite, on a un autre clan qui est le Iscopassi. Donc, si je fais le bilan des factions, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six factions. Donc, c'est un jeu de deux à cinq. On a six factions. Donc, on devrait avoir une bonne rejouabilité à ce niveau-ci, en changeant les types de factions. Puisque ça change la donne au niveau des scoring. Nos marqueurs de bois. Et essentiellement, c'est un jeu de cartes. Donc, on a une série de jeux de cartes. Je vais essayer de vous déballer ça pour vous montrer ça à l'écran. Sans tout briser. On va aller voir en même temps la qualité du matériel. Généralement, c'est du bon matériel. Et c'est encore le cas. Les cartes recto-verso. Puisque les cartes vont pouvoir être jouées selon d'un côté ou de l'autre. Selon ce qu'on va faire comme construction des cartes. Et donc, une carte plastifiée avec un fini de protection UV, linen, top qualité. Et ça, c'est nos cartes de gestion de ressources. Donc, on va toujours avoir deux ressources à chaque main de carte. Et on va avoir la possibilité de jouer les ressources comme ici. C'est pour construire des navires. Pas des navires, mais des vaisseaux. Et je pense que le doré, c'est un peu un joker qui peut être servi un peu à toutes les sauces. Donc, on a différents ici. C'est probablement la technologie en bleu. Et en vert, on a un autre type de ressources. Donc, on a essentiellement trois types de ressources. Puisque lorsqu'on va construire, on va les installer de ce côté-ci pour under construction. Donc, c'est en construction. Et lorsqu'ils vont être complétés, on va les mettre de l'autre côté. Donc, les verres ici en construction vont effectivement tomber dans l'empire. Donc, c'est la progression de notre empire en vert. En bleu, on va aller ici, qui est probablement la technologie. Et en rouge, qui est nos vaisseaux. Donc, notre force de frappe également. Lorsqu'on fera des attaques et des défenses. Donc, beaucoup de cartes. Ça ici, c'est les vaisseaux. On a des cartes, donc bleu, c'est la technologie. Ensuite ici, encore des cartes, donc de ligue, setup. Oui, parce que chacun des personnages ont également une carte. Donc, de mise en place. Puisque les mises en place sont différentes d'un joueur à l'autre. Alors ici, on a l'ensemble de nos personnages. Donc, si je vous les montre à l'écran. On a nos personnages ici. Et sur chacun des personnages, on a ici le setup. Donc, on va avoir des configurations de départ différentes. Si je prends l'épiscopal, on a un en vaisseau. Une carte en empire. Et ensuite, on va avoir un d'opération. Tandis que si je vais ici avec la ligue, on en a un de deux. Donc, je pense qu'on prend deux cartes et on va en garder une. Si ma mémoire est bonne, au niveau de la technologie. Puis, on en a une au niveau de l'empire. Et en opération, on en a une au niveau militaire. Au niveau des navires, donc des vaisseaux. Donc, chacune des factions ont une mise en place différente au début de la partie. Et on a également un skill. Donc, chacune des factions ont un skill différent d'un à l'autre. Et également un scoring. Donc, un end scoring qui va différer d'une faction à l'autre. Donc, pour la ligue, ils vont faire un point de victoire pour chaque opération militaire au niveau des starships, des navires. Et un point pour chaque extermination card. Donc, les cartes d'extermination dans son empire. Donc, on va construire et on va essayer d'avoir des objectifs différents d'une faction à l'autre. Donc, c'est ce qui rend le jeu un petit peu asymétrique, si on veut. Donc, chacun a une façon de gagner différente des autres. Là, ici, on a encore les cartes de ressources qu'on va pouvoir avoir à gérer. Et ici, c'est toujours encore des planètes à explorer, des colonies à former, des vaisseaux à construire. Donc, c'est essentiellement un jeu de cartes. On a un bon paquet de jeux de cartes, ici. Si j'accumule tout ça ensemble, somme toute, c'est appréciable. Donc, une fois la boîte rangée, voilà le contenu. Donc, l'insert fit parfaitement avec l'ensemble des cartes. Donc, on a ici un insert pour mettre nos différents plateaux de joueurs. On a ensuite nos jetons de joueurs qui rentrent nos marqueurs, des cinq couleurs appropriées. On a également des inserts pour chacune des cartes. Et là, on voit ici une engravure pour chacune des cartes. Donc, les cartes ici de colonie, donc les cartes vertes, vont aller dans l'emplacement correspondant. Donc, c'est des cartes Alien System Card. Ensuite, les bleus, qui sont les cartes ici. Technologie, donc les deux côtés technologiques ici. Le symbole correspondant, on peut maintenant mettre ça à son emplacement. Et également, une place pour les vaisseaux. Donc, on a l'engravure ici des vaisseaux. Et chacun des vaisseaux aussi est représenté, donc, avec son illustration, son ongoing effect. Donc, qu'est-ce que ça fait si on le construit. Et de l'autre côté, on a également des possibilités d'avoir ici des effets supplémentaires. Donc, si on y va du côté de l'exploitation logistique du vaisseau. ou si on y va du côté opérationnel de l'exploration. Donc, il y a possibilité de construire de deux façons. On a une réserve ici pour nos crédits, nos marqueurs de premier joueur. Ça, ici, c'est notre énorme deck de ressources. Donc, les cartes de ressources ici se retrouvent en présence ici. Donc, c'est notre gestion de main de cartes que l'on va devoir faire pour construire nos différents vaisseaux, technologies et explorations. Ensuite, on a un emplacement ici pour nos cartes ici de défense. Nos cartes de rappel de joueurs qui sont en carton très épais. Et on a ici nos ligues. Donc, nos différents setups, skill and scoring pour nos différentes factions du jeu. Et ici, on peut avoir, donc, nos alien systems, nos plans de défense, nos alien artifacts. Donc, différents trucs qu'on va pouvoir construire, utiliser, bonifier nos parties en cours de partie. Tout ça se sert améliorablement ici, avec l'esthétique de la compagnie Portal Games, toujours très adéquat. Donc, un jeu qui va laisser de la place à plusieurs expansions. Reste à voir si la version solo fonctionne bien. C'est essentiellement un jeu de 2 à 5 joueurs. Mais la version solo de mon nouvel ami, donc, sur BGG. Donc, vous allez avoir les liens dans cette vidéo-ci, mais probablement dans l'autre vidéo où on fera les règles. Qui vous donnera le lien sur BGG pour aller chercher la version solo de disponible pour le jeu. Puisqu'on s'en intéresse, moi, autant que vu, je pense. Alors, c'était ma présentation du jeu Alien Artifact. Donc, restez à l'écoute. On vous présente les règles prochainement. Et éventuellement, le challenge solo qui viendra avec la présentation de la vidéo. Alors, si vous avez aimé, pouce en l'air, toujours apprécié. Commentaire à la vidéo, on vous répond le plus rapidement possible. Sinon, restez à l'écoute pour les prochaines présentations de Alien Artifact. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501